Ubisoft est dans la tourmente depuis plusieurs jours. Le géant du jeu vidéo est accusé d'entretenir une culture d'entreprise toxique où les femmes qui composent environ 20% des équipes sont victimes d'harcèlement sexuel et psychologique. La semaine dernière, Ubisoft a montré la porte à son ancien président canadien, visé par des allégations de comportement sexiste et d'abus de pouvoir. Alors comment les entreprises peuvent-elles lutter contre ce genre de comportement au sein de leurs équipes? J'en parle avec Caroline Cotty, qui est présidente fondatrice de la gouvernance au féminin. Bonjour, madame Cotty. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un sujet chaud. On a parlé beaucoup, vous savez, de ces vagues de dénonciations. Première question, que doivent faire les entreprises face à ce genre de dénonciations? Écoutez, d'abord, il faut prendre les choses très sérieusement et il faut qu'il y ait un mécanisme en place qui soit clair. Quand on est victime d'harcèlement, que ce soit psychologique, que ce soit sexuel, que ce soit des comportements, que ce soit des mots, peu importe, et qu'on voudrait amener l'attention de la haute direction ou des ressources humaines, comment s'y prend-on? Est-ce que c'est clairement énoncé au sein de l'organisation? Et surtout, est-ce que je vais être prise au sérieux en tant qu'employée qui amène cette question-là? Trop souvent, les femmes ont peur d'être soit congédiées, soit mises à l'écart ou qu'on ne pense pas à elles pour des promotions parce qu'elles ont parlé. Alors ça, c'est un problème qui est réel et dans toutes les industries, bien que dans le domaine tech, probablement encore plus que dans les autres. Mais davantage. Est-ce qu'on voit une hausse actuellement de ce type d'harcèlement sexuel et psychologique dans les milieux de travail? Écoutez, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il y a une hausse des comportements, mais probablement une hausse des dénonciations. Vous savez, moi, j'ai 30 ans d'expérience dans le monde corporatif au Canada. Je ne connais pas une femme qui n'a pas, à un moment donné ou à un autre, eu à transiger avec des comportements qui sont inacceptables. C'est sûr qu'il y a 25 ans, on était moins amenés à dénoncer. On n'avait pas le courage. Ce n'était pas quelque chose qui se faisait aussi ouvertement qu'aujourd'hui. Donc, je pense que la vague qu'on voit aujourd'hui, c'est tout simplement des femmes qui ont pris le courage de dénoncer parce qu'elles en ont vu d'autres le faire, parce qu'elles ont vu des congédiements avoir lieu, que ça les a rassurées qu'on pouvait les prendre au sérieux. C'est encore la réalité en 2020, ça, il faut le dire. C'est plus difficile pour les femmes de monter dans l'entreprise. Et par rapport à cette vague de dénonciations, Mme Cotier, est-ce que vous voyez ça se poursuivre lors des prochaines années? Je pense que oui, mais je pense également qu'en parallèle, les organisations vont implanter des politiques de tolérance zéro pour tous ces comportements-là. C'est certain qu'en même temps, il faut qu'on fasse attention de ne pas aller trop loin parce qu'il ne faut pas non plus que les hommes deviennent mal à l'aise en présence de femmes. À la gouvernance aux féminins, on a un programme de mentorat où des femmes vice-présidentes de grosses organisations sont mentorées par des hommes et des femmes qui sont PDG. Et on ne voudrait pas qu'à un moment donné, on nous dise, moi, en tant qu'homme, je ne suis pas à l'aise de mentorer une femme. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Il faut faire attention. Mais il est évident que de mettre en place un environnement de travail sain et inclusif, ça, c'est indéniable. Et je vous dirais que le poste le plus en demande est le poste de chef diversité et inclusion et que ça fait partie maintenant de toutes les organisations d'envergure. C'est intégral à la culture, à la capacité à gérer une entreprise sans ce genre de problèmes qui vont surgir surtout dans des milieux dominés par les hommes. Quand ce sont des hommes qui sont à la tête de l'organisation, qu'il n'y a vraiment aucune parité, comme on peut le voir à Ubisoft, c'est indispensable de mettre des politiques claires et de s'y coller. Ça, c'est la bonne nouvelle également, que vous dites qu'il y a ce type de poste qui existe de plus en plus. Est-ce que ça existe encore, le fameux Boys Club? Alors, vous savez, l'espèce de groupe masculin qui est fermé et qui prend toutes les décisions, là. Écoutez, le Boys Club qui existe depuis toujours, il n'a pas disparu, c'est certain. Maintenant, beaucoup d'organisations, ou même la plupart, se tardent d'être à la recherche de candidates féminines ou issues de la diversité parce que toutes les études démontrent qu'une présence accrue de femmes ou de personnes issues de la diversité dans les organes décisionnels des entreprises mène à plus d'innovation, mène à une meilleure performance financière, à une plus robuste prise de décision, etc. Donc, les organisations seraient ridicules de ne pas vouloir s'entourer de diversité, mais il reste qu'on voit encore des conseils d'administration au Canada, des sociétés cotées en bourse où il n'y a pas une seule femme, où c'est une table d'hommes, pour la plupart blancs, pour la plupart dans les mêmes groupes d'âge et qui sombre trop souvent dans ce qu'on appelle le « groupthink », c'est-à-dire une pensée unique où tout le monde est d'accord, où on arrive à un consensus rapidement, mais qui pourtant ne reflète pas du tout la société, et alors comment développer un produit, comment avoir une offre que l'on propose à nos consommateurs si on n'est pas capable de prendre en considération toutes les opinions autour de la table. Et est-ce que c'est pire dans certains milieux qui sont davantage masculins comme celui des jeux vidéo ? Alors, est-ce qu'on recrute moins de femmes dans ce type de secteur ? Écoutez, je peux vous parler d'Ubisoft parce que je les connais bien. Vous savez, à la gouvernance au féminin, on a développé une certification parité depuis bientôt 4 ans avec le soutien de McKinsey et compagnie. Et cette certification, Ubisoft faisait partie des organisations pionnières, donc les entreprises qui ont démarré en 2017 dans ce processus-là et qui depuis ont vraiment progressé. On a vu des organisations qui resserraient l'écart entre les gens de manière concrète en suivant les recommandations qu'on leur faisait. Malheureusement, Ubisoft n'a fait qu'une seule année et ils ont abandonné le navire. Alors ça, je trouve ça vraiment triste. Par contre, je les salue quand même pour certaines activités qu'ils font pour que plus de jeunes filles choisissent comme discipline académique des orientations plus haute technologie. Par exemple, ils avaient invité l'année dernière Randy Zuckerberg, la soeur de l'autre de Facebook. Donc, Randy Zuckerberg, une femme en haute technologie, que j'ai eu le bonheur d'ailleurs d'interviewer à la Place des Arts devant 3000 personnes, il y avait des centaines de jeunes femmes qui avaient été invitées par Ubisoft, donc ils n'ont pas payé, pour écouter les conseils de Randy Zuckerberg pour faire sa place dans un milieu en haute technologie. Donc, ça, bravo. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Par contre, c'est quand même déplorable qu'à l'interne, il n'y ait pas plus de mécanismes, plus de politiques, plus d'initiatives pour permettre aux femmes de progresser sans plancher collant, sans plafond de verre et surtout sans harcèlement. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Merci beaucoup, Mme Cotcy, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Merci.